Musique Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin Charles-Henri Dandigné. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Pour un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle 100 livres pour comprendre le monde, petite bibliothèque pour un catholique d'aujourd'hui. Et c'est publié à l'Artilleur. Ce qui caractérise ce livre je trouve c'est l'admiration. Oui c'est vrai, c'est un exercice d'admiration absolument. Et en fait l'admiration n'est pas quelque chose de très répandu. Oui oui, par exemple si j'ai, je vais commencer par un auteur que je cite assez peu mais qui est de Jean Dormesson. Il est dans ce livre et j'aime chez lui sa capacité d'admiration. Et à mon petit niveau j'ai fait la même chose avec tous les auteurs, avec tous les livres dont je parle dans ce livre en effet. Mais je crois que c'est une phrase de Chester Stone. Ce qui manque ce n'est pas les objets à admirer ou les paysages à admirer, c'est la capacité d'admirer. Oui oui, tout à fait. Et je pense que c'est une vertu, parce que je pense que c'est une vertu qui a besoin d'être développée. Parce que nous sommes dans un monde qui n'admire plus grand chose. Enfin, on nous propose beaucoup de choses à admirer et qui ne sont en réalité pas des choses à admirer. Et par contre les vrais sujets d'admiration sont… Gustave Thibon était de cette… Oui, bien sûr, bien sûr. Votre Gustave Thibon. Alors, vous avez organisé ce livre de façon très rationnelle. Ce qui est très intéressant. Une partie philosophique pour comprendre l'homme, pour atteindre Dieu. Oui, parce qu'on ne peut pas le comprendre. Ça, c'est très joli, pour atteindre Dieu, pour comprendre l'histoire et enfin pour comprendre la société. Alors, comment est-ce que vous avez fait ce choix et cette organisation ? Eh bien, c'était vraiment… C'est l'idée de départ et de dire que notre monde d'aujourd'hui est beaucoup plus complexe qu'autrefois. C'est-à-dire qu'avant, les choses étaient simples, il y avait la droite et la gauche, il y avait ceux qui croyaient en Dieu, ceux qui n'y croyaient pas, il y avait les communistes et les chrétiens, il y avait le nord et le sud, l'homme et la femme. Tout était simple. Tout ça, c'est brouillé. Nous sommes dans un paysage éclaté, dans une société anomique, avec des valeurs très, très diverses, où l'individualisme domine. Et les gens sont un petit peu paumés. Il y a des idéologies venues d'outre-Atlantique, on y reviendra peut-être, auxquelles on ne comprend rien, mais dont on perçoit bien qu'elles sont un peu délirantes. Et les gens manquent de repères. Et donc, j'ai voulu donner aux gens un certain nombre de balises, de repères dans un monde qui en manque singulièrement. Alors, comment est-ce que j'ai choisi ces livres ? L'un des critères, c'est leur accessibilité. C'est-à-dire que quand il y a certains auteurs, il a été difficile de choisir un livre. Et j'ai pris, par exemple, un livre d'entretien. Vous citiez Thibon à l'instant. Eh bien, Thibon, j'ai pris un livre d'entretien. Ce n'est peut-être pas son plus grand livre. Mais il est très clair. Voilà, il est très clair. Et pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu Thibon, ça donne une idée de qui était Thibon. Pour Pierre Manant, j'ai fait la même chose, un livre d'entretien. Pour Girard, même chose. Ce sont des auteurs qui ne sont pas toujours faciles à lire. Non, non, non. Et avec un livre d'entretien, c'est beaucoup plus fluide. Et puis, c'est très émouvant d'entendre un écrivain parler. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Plutôt que de le lire, l'entendre dans une réaction immédiate. C'est comme les lettres. J'adore lire les correspondances. Oui, bien sûr. Parce que les correspondances vous montrent un homme ou une femme très rapidement, pleinement. C'est passionnant, les correspondances. Alors, j'avais envie de commencer par ce qui pose problème beaucoup en ce moment, c'est pour comprendre la société. Et un livre que je ne connaissais pas, qui me semble absolument primordial, c'est le livre de François-Régis Légrillet, publié d'ailleurs chez Via Romana. « Si tu veux la paix, prépare la guerre, essaie sur la guerre juste ». Expliquez-nous pourquoi ce livre est… François-Régis Légrillet, qui est un colonel que je ne connais pas, c'est un officier assez anticonformiste. Il a eu des ennemis il y a deux, trois ans avec sa hiérarchie, parce qu'il a une certaine liberté de ton. Et ce livre est un… c'est un essai sur la guerre juste. Et la guerre juste, c'est un sujet passionnant, ça date des Grecs, etc. Et donc, il y a deux façons de considérer la guerre juste. Il y a la guerre, il y a le droit à la guerre et le droit de la guerre. « Ius ad bello » et « ius in bello » pour faire un peu cuistre. – Non, il faut revenir au latin. – Est-ce que j'ai le droit de faire la guerre ? À quelles conditions ai-je le droit de faire la guerre ? Et donc, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin nous disent « Eh bien, j'ai le droit de faire la guerre si je me défends contre un ennemi, si je dois défendre mon pays. » – Si mon ennemi m'attaque ? – Oui, si j'ai des chances de l'emporter. Il y a un côté très réaliste. Est-ce que j'ai le droit de faire la guerre ? Et la deuxième partie, c'est le droit de la guerre. Une fois que j'ai commencé à faire la guerre, qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Voilà, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire ? Par exemple, au Moyen-Âge, on disait « l'arbalète, c'est affreux l'arbalète parce qu'on ne voit pas l'ennemi que l'on tue. Et donc, ça va vous inciter à tuer. » – C'est fou, quand on voit le progrès, avec les bombes qui sont lâchées. – Oui, et puis il y a les drones maintenant. Et le drone, c'est exactement la même. Vous voyez, au fond, les problématiques ne changent pas, c'est la technique qui change. – Et l'absence de culture, parce que la réflexion de ce François-Régis Légrier est passionnante. – Passionnante. – Quand vous écrivez « L'État moderne, ne reconnaissant aucun principe qui lui soit supérieur, a perdu le sens du bien commun. En conséquence, la guerre est devenue totale, ou plutôt elle est redevenue, car la guerre païenne ne visait rien d'autre que l'anéantissement de l'ennemi. » Car Thago d'Hélène d'Aeste, Carthage doit être détruite. – On y est revenu. – On y est revenu. – Enfin, fin 19ème à peu près, ça dépend, un historien saurait mieux dire ça que moi. Mais on voit très bien pendant la Première Guerre mondiale que le but, c'était l'anéantissement du Bosch d'un côté et du Français de l'autre, avec une espèce de guerre totale, de la haine absolue. Et c'est quelque chose qu'on revoit avec un côté très manichéen, qu'on voit bien dans les commentaires dans les guerres actuelles. Donc je crois que pour comprendre la guerre, ce que c'est que la guerre et ses limites, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire, c'est un livre que je trouve très actuel et en même temps très profond. – Et comme nous sommes en pleine guerre, indiscutablement, « Il existe une manière chrétienne, écrit-il, de faire la guerre, conforme aux recommandations des pères de l'Église, épargner les vaincus, éviter les destructions et les effusions de sang inutiles, s'attirer le respect de ses ennemis, ce qui suppose d'abord de ne pas les mépriser, il s'agit moins de tuer que de mettre hors d'état de nuire. » On n'y est pas. – Oui, oui. Et puis la réflexion sur la guerre juste, ça transcende vraiment tous les clivages, parce que si vous lisez l'un des derniers livres de René Broman, vous voyez qu'il n'a rien à voir avec Saint-Thomas d'Aquin et Saint-Augustin, eh bien ici, il les cite tous les deux pour dire ce que c'est qu'une guerre juste. – Ah oui ? – Oui, c'est très frappant. – C'est quoi ? C'est un Américain ? René Broman, c'est le patron de l'ancien… Non, il est français, il est à ma connaissance athée, il est de famille juive, et c'est l'ancien patron de médecins du monde, ami de Kouchner, etc. Donc il n'est vraiment pas de notre chapelle, si vous voulez. – Oui, cela dit, il a eu les expériences de la guerre et il en a tiré… – Il en a tiré des conclusions. – Les conclusions rationnelles qui… Non, c'est très… C'est un livre, on a envie de s'y précipiter. Il cite aussi Soloviev, « Il y a donc une bonne paix du Christ, fondée sur la division que le Christ est venu apporter sur la terre, à savoir la distinction entre le bien et le mal, entre le mensonge et la vérité, et il y a une mauvaise paix du monde, fondée sur la confusion. » – Bien sûr, la paix ne peut être qu'une vraie paix sans justice, en fait. – Et par les temps qui courent, ce livre fait du bien. Alors, il y a… Vous vous rappelez aussi un grand bonhomme qui était Maurice Allais, que personne n'écoute plus. – Mais qui était pourtant un grand personnage, pourquoi ? – Un grand économiste. Eh bien, il a un peu prêché dans le désert, malheureusement, mais je crois que c'est aussi un petit peu pour le faire revivre, modestement, que j'en ai parlé. Et il a écrit un livre sur la mondialisation, c'est un livre qui date de, dans mon souvenir, de 99. Et il parle de la mondialisation. Et alors, ce que je trouve très important, c'est que les gens qui actuellement nous parlent de la mondialisation, nous en parlent comme de quelque chose qui nous tombe dessus, un peu comme un orage, c'est comme ça. Donc il y a un orage, je me couvre, parce qu'il faut bien s'adapter. – Et donc il explique très bien que la mondialisation, ce sont un ensemble de décisions politiques, et eux-mêmes répondant à des préoccupations idéologiques, qui sont américaines. C'est né dans les universités américaines, avec cette croyance, parce qu'il s'agit bien d'une croyance, que plus on échange et la paix en découlera. Bon, on n'a jamais autant échangé, et il n'y a jamais eu autant de guerres. Donc visiblement, ça ne marche pas. Et puis cette mondialisation, se laisser faire, laisser passer, tout le monde échange avec tout le monde, a des conséquences humaines et sociales dramatiques, dans la mesure où des pays comme l'Europe, ceux d'Europe par exemple, sont en concurrence avec des pays asiatiques, ils n'ont absolument pas les mêmes lois sociales que nous, aucune protection. Il y a des enfants de 12 ans qui travaillent dans leurs usines, qui fabriquent des baskets qui ne coûtent pas cher du tout, c'est sûr. Et du coup, il y a des pans entiers d'industries françaises, anglaises, etc., qui se sont écroulées, avec des conséquences dramatiques dont tout le monde se fiche. Et voilà, lui a été un des premiers à en parler, il en parle de manière très très convaincante, et je trouve que c'est un livre qui est très actuel à cause de ça. – Il fait même des propositions. – Oui, tout à fait. – Pour chaque produit ou groupe de produits produits sur le terrain européen, un pourcentage minimal de la consommation européenne serait assuré par la production communautaire. Et il propose de fixer ce pourcentage à 80%. – C'est une forme de protectionnisme, alors je sais bien que c'était un gros mot le protectionnisme, mais tant pis. il faudrait, lui il propose, il n'est pas anti-libéral, il n'est pas, il n'est pas, voilà. – Non, non. – Il propose de faire des zones, de diviser le mot dans différentes zones, zone européenne, zone américaine, zone asiatique, bon. Et puis, à l'intérieur de cette zone, il y aurait du libre-échange, mais ne pas laisser notre entreprise en concurrence avec des pays qui ont une protection sociale très inférieure à la Nantes. – Mais il dit carrément que ce libéralisme, cet hyper-libéralisme, ce libre-échangeisme échevelé, c'est complètement dogmatique, et aussi dogmatique que les communistes. – Oui, parfaitement. – Et puis bon, bien sûr, il rappelle, et ça c'est une citation, l'économie doit être au service de l'homme, et non l'homme au service de l'économie. – C'est du bon sens. – Ça fait du bien à entendre, parce qu'on a un petit peu l'impression que cette idée est complètement oubliée. Alors vous, vous ressuscitez aussi un Régis Debray, que je ne connaissais pas, moi je ne connais pas beaucoup Régis Debray. – Il n'y a pas de ressuscité, il est bien vivant. – Oui, oui, non mais son œuvre. – Ah oui. – Son œuvre, je n'avais jamais rien lu de Régis Debray, donc j'étais bien contente de découvrir cette œuvre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? – Alors j'ai pris de Régis Debray un livre qui s'appelle Civilisation. – Oui. – Alors je ne connais pas toute son œuvre, mais j'ai lu quand même pas mal de ses livres, qui est à mon avis un de ses meilleurs, qui en gros c'est comment nous sommes devenus américains. Voilà, comment, je résume, mais c'est ça en fait. Et donc d'abord il y a une réflexion sur la notion de civilisation, qui n'est pas la culture, ce sont deux choses différentes. – Si vous voulez j'illustre vos propos par la citation que vous avez faite. Un trait de civilisation, c'est un faux fond de sauce, qu'aucune volonté bonne ou mauvaise ne peut empêcher de remonter à la surface. Une culture quant à elle est particulière, c'est une singularité vitale, enracinée dans un peuple. Une culture a un humus, elle est rurale. Une civilisation est en pierre de taille, elle est urbaine. Une culture est célibataire, une civilisation fait des petits. C'est très très joli comme… Une civilisation a gagné quand l'Empire dont elle procède n'a plus besoin d'être impérialiste pour imprimer sa marque. Quand le donneur d'ordre n'a plus besoin de donner des ordres. – On est dedans, c'est-à-dire que la civilisation américaine n'a plus besoin de dire aux Français, vous allez vous soumettre, parce que nous voulons nous soumettre. Nous considérons déjà que les Américains ont raison et que nous, nous avons tort. Nous avons un peu des relations avec les États-Unis qu'avaient les pays colonisés en face du colon. C'est-à-dire qu'on considère le colonisateur comme supérieur à nous. Et nous, nous avons un peu cette attitude malheureusement avec les Américains. – Absolument, oui. Mais il y a une chanson qui exprime très très bien ça, c'est « Tu que voglio fare l'americano ». – Ah oui ? – C'est une chanson italienne. – Je ne connais pas. – Extraordinaire. Je l'ai écoutée hier soir, chantée par Sophia Loren. Et c'est une chanson qui se fout de la tête des Italiens qui veulent faire l'Américain. – Voilà, c'est tout à fait ça. Je ne connais pas cette chanson, mais c'est tout à fait ça. – Fare l'americano, c'est une grille que vous pouvez coller à des tas de gens qui veulent en effet faire l'Américain. C'est très drôle. – Comme si c'était l'apothéose. – Oui, voilà. Sur le plan, ça va de la musique, il y a le cinéma, la littérature. Et puis dans les entreprises, quand vous avez dit un cabinet de consulteurs américains dit que, vous avez tout dit. – Vous avez tout dit, oui. Oui, c'est la loi. – Et donc, c'est très profond. – Alors, il y a une très jolie aussi… Vous évoquez Jean-François Chemin, qui est un analyste remarquable sur notre société. – Et puis, c'est un témoignage, celui du livre dont je parle. – Il kiffe la France, oui, oui. Alors, je kiffe la France. Il nous montre l'état de notre pauvre société, puisqu'il est professeur. C'est un normalien qui a… – Je ne crois pas qu'il soit un normalien. Il est agrégé d'histoire. – Ou agrégé d'histoire, c'est ça. – Les docteurs. – Et il décide de devenir enseignant. – Oui. – Et il n'a pas été déçu du voyage. Et il en tire des réflexions extrêmement intéressantes et originales. Alors, je voulais juste signaler que, je vais l'inviter, mais il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Les idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde », qui est tout à fait génial aussi. – J'ai commencé à le lire, mais effectivement, c'était très intéressant. – Alors, il a repris le titre « Les idées chrétiennes devenues folles ». – Oui, c'est ça, voilà. – Mais lui, il dit, parce qu'il s'affirme, « Les idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde ». Alors, pour comprendre l'histoire, dans ce chapitre-là, vous nous donnez des grands portraits, des portraits de grands hommes, si je puis dire, et celui que, évidemment, j'ai beaucoup aimé, c'est celui d'Élie de Saint-Marc, avec les chants de Bresse. En quoi cet homme est exemplaire dans notre siècle ? – Eh bien, parce qu'il a toujours résisté. Quand il avait 20 ans, il a participé à la résistance, dit-il un peu par hasard, sans doute par modestie, et puis il s'est fait prendre, il a été déporté à Mataozen, et il a connu l'enfer, il a failli y passer. – Il est resté, oui. – Et ensuite, il est allé au Vietnam, où il a vécu de manière, dans sa chair, l'abandon des populations qu'il était chargé de protéger. Il était en Algérie, il était officier, capitaine, je crois, et quand il a été question d'abandonner l'Algérie, il a dit, je ne vais pas recommencer ce que j'ai fait. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a mis sa peau au bout de ses idées. Et c'est à la fois, c'est très intéressant historiquement, parce que ça montre un certain nombre de grands drames, de grandes tragédies qu'on a connues au XXe siècle. Je dirais qu'humainement, c'est très intéressant aussi, parce que quand il a été dans son camp allemand, il s'est rendu compte qu'il y a tous ses préjugés, toute son éducation un petit peu volé en éclats, et il s'est rendu compte que la nature humaine peut être atroce ou magnifique. Il dit qu'il y a quelqu'un, un mineur laiton, qui l'a sauvé. Il n'a jamais compris pourquoi, il n'y a pas d'explication. L'autre l'a sauvé parce qu'il voulait le sauver. Il a vu des gens avoir des comportements épouvantables, et puis d'autres se comporter en héros. Donc, sur ce plan-là, c'est passionnant. – Et vous citez cette phrase, « La coexistence de l'absurdité et de la mort a fait de la déportation le lieu de l'absolue vérité des êtres ». – Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, sur un plan spirituel, il est naturellement d'éducation chrétienne. Moi, je l'ai entendu à la radio en parler un petit peu, il disait qu'il n'était pas sûr d'être chrétien, il se posait un petit peu des questions, il avait une espèce de foi en pointillé. Enfin, il s'est comporté comme un chrétien. – Absolument, oui. Il disait, le doute, le taraude, à une minute de ferveur pour 24 heures de doute. – Oui, oui, c'est terrible. – Mais c'est un portrait très important, je crois que c'est vraiment un livre à lire. – Oui, oui. – Ne serait-ce que par cette déclaration au tribunal, parce qu'on a voulu, une certaine propagande voudrait réduire ces officiers putschistes à des moins que rien, ce n'est pas tout à fait la vérité. – Oui, oui. – Et donc, on va lire cette déclaration. « Monsieur le Président, on peut demander beaucoup à un soldat, en particulier de mourir, c'est son métier. On ne peut lui demander de tricher, de se dédire, de se contredire, de mentir, de se renier, de se parjurer. » – Tout est dit. – C'est absolument magnifique. Et ce procès, cette déclaration, a dû être un baume pour bien des officiers qui se sont battus et en Indochine et en Algérie française. Alors, un autre personnage très amusant, c'est Végan. – Ah, ben oui, oui. Alors, Végan, c'est pareil, il est connu, c'est un non-connu, mais l'homme n'est pas toujours connu. Et j'ai trouvé que la biographie de Max Schiavon était vraiment passionnante. Ça lui rend hommage de manière magistrale. Végan était… On ne sait pas très bien qui c'était lui-même, parce que c'était un enfant adopté et on ne connaît pas sa famille. Et c'était… Il a toujours été intransigeant, c'est le titre de la biographie. Végan, l'intransigeant. Et puis alors, il a tout de même été… Il ne s'entendait pas très bien avec Pétain, il a toujours resté fidèle à Pétain, mais il s'entendait humainement. Les deux hommes ne s'entendaient pas. Et Pétain l'a envoyé en Algérie. Et puis là, Végan a recréé l'armée d'Afrique, au nez et à la barbe des Allemands, d'une manière à la fois très habile et très efficace. Et donc, il a été fait prisonnier pendant deux ans par les Allemands. Et donc, c'est cette armée, avec les forces françaises libres, qui a ensuite libéré la France. Donc, la commande de Provence, etc., de Delattre et Leclerc. Eh bien, c'est de l'armée refaite par Végan. Donc, il a vraiment eu un rôle très important. – Oui, oui, oui. Et puis, c'était un homme… On dit que ces manières étaient presque d'un autre âge, celles d'un aristocrate, d'un parfait homme du monde. – Voilà. Et c'était André-François Ponset qui écrivait cela. Alors, il y a le maréchal Juin. – Oui. – Homme important aussi, aussi un guerrier. – Mais oui. Donc, il était à Saint-Cyr avec de Gaulle. Il est de la même génération. Je crois qu'il était… Il est sorti premier, je crois, de Saint-Cyr. Et alors, c'est aussi une belle figure. Et le livre est écrit par le général Chambre. – Oui. – Chambre, moi, je l'ai connu au départ comme un écrivain de chasse, je le dis au départ. – Oui, oui, oui. – Et puis, je me suis mis à lire ses autres livres, dont ce livre consacré au maréchal Juin, qu'il a bien connu. Alors, c'est un livre qui est… On ne peut pas dire qu'il a de l'objectivité historique. C'est un homme qui l'aime et qui l'admire. – Oui. – Et c'est un portrait extrêmement… – Chaleureux. – Chaleureux. – Voilà. Vous me demandiez tout à l'heure quels étaient les critères. Je trouve que quand on fait une biographie, comme ça… – Bien sûr. – Il faut qu'il y ait une sympathie, sinon… – Sinon, le principe de la biographie agressive, c'est guillemain. – Oui. – En guillemain, à vrai dire, je n'en ai jamais lu. Je n'en parle, mais je n'en ai jamais lu, parce que je n'aime pas, justement. – Ça peut avoir son utilité, d'un point de vue historique, peut-être. – Oui. – Mais moi, comme je m'adresse à des gens du commun, qui veulent lire, ils lisent après une journée de boulot, etc. – Bien sûr. – Il faut leur raconter une histoire, et une belle histoire. – Il ne faut pas être dans le dénigrement. – Voilà. – Je suis bien d'accord. – Et puis, pour faire cet exercice-là, il faut être soi-même un grand bonhomme. – Voilà, c'était le cas de Chambre. Chambre était un grand bonhomme, ça se voit à sa façon de parler de juin, et c'est aussi un exercice d'admiration. – Oui, on en revient toujours à la même chose. Et puis, je crois qu'on ne connaît bien qu'avec le cœur, c'est un proverbe ou un dicton. Vous ne pouvez pas pénétrer dans l'âme d'un homme si vous n'avez pas quelque chose en commun avec lui, des aspirations communes. – Et juin, l'un de ses rôles, on ne peut pas résumer ça en… Mais l'un des rôles très importants de juin, c'est que, donc, à Alger, au moment de la reconquête, il a été vraiment l'un des grands artisans du rapprochement entre les Français libres, donc gaullistes, et puis l'armée d'Afrique, qui très souvent était de sensibilité pétiniste. Donc, ils étaient, comme tous les Français, plus sensibles à ce qui les divisait qu'à ce qui les réunissait. Et juin a vraiment tout fait pour mixer les deux, et d'après Chambre, il y a réussi. Ça, c'est très beau. – Ceux qui rassemblent sont toujours moins nombreux que ceux qui divisent. – Oui, c'est très difficile, c'est beaucoup plus facile de le diviser. – Et on va terminer ces portraits historiques par Jacques Herz, qui était aussi… – J'aime beaucoup Jacques Herz. – Je ne l'ai pas connu. – Le Moyen-Âge, une imposture. – Le titre est ironique, évidemment. – Il ne réhabilite pas le Moyen-Âge, il dit que le Moyen-Âge n'a pas existé. En fait, il dit que le Moyen-Âge… – Oui, c'est plusieurs périodes. – C'est plusieurs périodes, c'est une période coincée entre l'Antiquité et la Renaissance. – Ça fait beaucoup. – Oui, c'est un concept, comme on ne disait pas à l'époque, forgé par les hommes de la Renaissance pour dire, voilà, il y a la glorieuse Antiquité, magnifique, grecque. – C'est ça, il n'y a rien eu. – Maintenant, il y a nous, les glorieux héritiers de l'Antiquité. Mais entre les deux, il y a une parenthèse malheureuse qui s'appelle le Moyen-Âge. – C'est incroyable. – Qui ne fait que dix siècles, pardonnez du peu. – Quel culot. – Voilà, et donc Herz dit d'abord, il y a différentes périodes, lui est bien placé pour le savoir, parce qu'il est un spécialiste du, je crois, XIIe, XIIIe siècle, il connaît parfaitement les cités italiennes ou flamandes qui faisaient du commerce, etc. Et il dit que ce sont des périodes qui n'ont rien à voir, et amalgamer comme ça dix siècles sous l'appellation Moyen-Âge n'a pas beaucoup de sens. – Non, puis alors, vénérer l'Antiquité, je trouve ça très très bien, nous vénérons tous à Athènes l'acropole, mais que les renaissants passent sous silence ces cathédrales qui sont quand même de pure merveille, qui valent quand même l'acropole, il y en a eu plus, encore plus de ça, que des acropoles, c'est quand même… comment vous expliquez ça ? – C'est l'idéologie. – C'est l'idéologie, l'antichristianisme. – Bien sûr, bien sûr, et oui, il y a une grosse pas d'antichristianisme. – On ne voit pas la cathédrale au milieu de la ville, donc on l'élimine, c'est quand même… – Voilà, et Herz faisait ça dans beaucoup de ses livres, à chaque fois il refaisait du… il détruisait les lieux communs, mais il mettait de la véritable culture historique à la place. On peut dire que c'est un précurseur de Jean Séville, un peu, qui est le dénonciateur de l'historiquement correct. – Il a… et de Volkov. – Oui, oui, bien sûr. – Volkov était un grand spécialiste aussi de la désinformation. – Oui. – Il a écrit une histoire des croisades, et il a écrit l'histoire assassinée, les pièges de la mémoire, aux éditions de Paris, et il répétait, l'histoire est devenue une arme de propagande, l'école républicaine n'est pas uniquement, manipule l'histoire pour mettre en condition et formater les citoyens. Les romans, les journaux, les moyens audiovisuels, les célébrations nationales, les directives et les interdits concourent à ce but. – Voilà. – C'est sûr que la tendance ne s'est pas inversée. – Non, 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 loin de là. – Alors, votre chapitre pour atteindre Dieu, d'abord je trouve ça très beau comme titre, pour atteindre Dieu. – Essayez, en tout cas. – Des personnages tout à fait magnifiques, Charles de Foucault par René Bazin, les lits de René Bazin sont toujours très contents. – Mais oui, et alors on pourrait faire pour la biographie de René Bazin ce que je disais à l'instant pour le livre de Chambre sur juin, c'est aussi un côté très admiration. Certains m'ont dit, ce livre est un petit peu dépassé, peut-être, en tout cas c'est un très beau livre. – Les livres ne sont jamais dépassés. – Oui, en tout cas, il y a peut-être des choses plus récentes qui ont été écrites sur le… mais il y a des livres aussi beaux sur Foucault, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Et oui, oui, donc c'est un très beau livre, il se trouve que j'étais à Saumur ce week-end et où j'ai pu visiter l'église où a eu lieu le fameux, le miracle, grâce auquel Foucault a été canonisé. – Oui, c'est aussi une très belle figure, Foucault, donc avec ce passé d'officier jouisseur et fait tard, et puis ce qui est écrit… – De l'officier perdu aussi, il n'a pas de famille, plus de père, plus de mère, donc il est un peu perdu, ce jeune homme, il faut bien le dire. – Et puis voilà, cette conversion radicale… – Alors radicale, par un prêtre radical, je pense à lui à chaque fois que je passe devant cet Augustin, il rentre dans une église, poussé un peu par sa tante, qui a une grande influence sur lui, il rentre dans cette église et il dit au prêtre qui est là, je n'ai pas de foi, je viens vous demander de m'instruire, et le prêtre lui répond, mettez-vous au genou et confessez-vous, c'est quand même fabuleux, si tous les prêtres avaient cette réaction. – Oui, c'est vrai que c'est la radicalité dans les deux côtés. – Et puis alors, il rétablit aussi quelque chose, on dit que René Bazin ne voulait pas… sur ses contacts avec les locaux, avec les indigètes, ça c'est très intéressant. – C'est très important, parce qu'effectivement, il y a toute une école de pensée qui consiste à dire que Charles de Foucault était là-bas, il était très proche des indigènes et qu'il ne tenait pas spécialement à les convertir, en réalité, il a passé sa vie. – Cette thèse est une justification du comportement des pères blancs aujourd'hui qui ne veulent pas convertir, d'abord, un, parce qu'on leur interdit, il faut quand même bien le reconnaître, que les pauvres s'y convertissent, ils ont des descentes de la police locale. Et puis deux, il y a aussi cette idée complètement relativiste, le prosélytisme, c'est quelque chose d'interdit. – Chacun son Dieu, voilà. Et en fait, quand vous vous plongez dans sa vie et dans ses écrits, on voit bien qu'il avait un désir brûlant de les évangéliser et donc qu'ils se convertissent en disant… Bien sûr, il y a certaines de ces phrases où il y a presque une stratégie de conversion où il dit, ils sont très très loin de nous sur tous les plans, sur le plan culturel, sur le plan… et donc, ça ne sera sans doute pas possible en une génération, mais en tout cas, il faut semer, et puis petit à petit, ça… – Ça lèvera. – Voilà. Et au fait, derrière cette soi-disant générosité de ne pas convertir, il y a beaucoup de mépris. Disons, ce n'est pas tellement pour eux, ils ne sont pas capables, etc. – Et alors, on est étonné, parce qu'il parlait le Touareg et l'arabe, et il est l'auteur du premier dictionnaire français Touareg. – Il a énormément de respect vis-à-vis de ces populations, il les aime, et il veut les faire connaître, et il reproche beaucoup aux Français, notamment aux Français d'Algérie, de ne pas s'intéresser assez aux populations, de vivre trop en circuit fermé, et de ne pas s'intéresser assez à ce qu'on appelait à l'époque les indigènes. – Mais, d'ailleurs, le nombre de prêtres qui, dans les pays lointains, ont fait des dictionnaires, – Oui, oui, bien sûr. – Des grammaires, et tout ça, c'est… – Il y a de quoi remplir des livres et des livres. – Ça, ça rejoint ce que dit Rémi Brague sur l'Europe, ce qui est typique de l'Europe chrétienne, c'est de s'intéresser à ce qui n'est pas nous. – Oui. – Alors qu'un musulman ne va pas s'intéresser à l'islam, mais si vous lui parlez du chrétien, ça les intéresse. – Non, mais ça, c'est encore la propagande, puisque le christianisme doit être la bête à abattre, on dit que les chrétiens ne s'occupent à personne d'autre qu'eux-mêmes, alors que toute l'évangélisation montre le contraire, et dès la mort du Christ, puisque saint Thomas part en Chine, excusez-lui peu. – Alors, il y a une autre personne que je ne connaissais pas du tout, ça c'est merveilleux, c'est le père Jacques. – Ah oui, au revoir les enfants. – Ah c'est ça, oui, non, je ne l'ai pas vu, non, non. – Oui, oui, c'est un… en fait, c'était Louis Malle, le réalisateur du film, a connu le père Jacques, c'est pour ça qu'il a fait ce film sur lui. – C'est ça, oui. – Et donc, il y a eu une belle biographie qui a été écrite sur lui, et c'était quelqu'un qui s'occupait d'enfants dans les années d'occupation. – Et qui a fini par être déporté. – Voilà, il a recueilli des élèves juifs, sachant parfaitement ce qu'il faisait, sachant les risques qu'il… et il a été dénoncé et il a été déporté, oui. – Et il va tomber malade encore dans le camp, et quand il va… et il va, avant de rentrer chez lui, il va s'éteindre, en effet. – Et puis, il y a un livre que… vous nous parlez de Benoît XVI, ça c'est un livre très important aussi. On ne lit jamais assez Benoît XVI, parce qu'il est d'une clarté et d'une… je trouve que chaque livre de Benoît XVI est bénéfique parce qu'il vous pacifie, on est quand même dans une période de guerre religieuse, guerre des anticléricaux contre les cléricaux, guerre civile catholique, parce qu'on est quand même dans un sacré foutoir, pardonnez-moi l'expression, avec l'Église ancienne, l'Église moderne, avec… bon. – Et vous nous parlez de son concile Vatican II, c'est… enfin c'est… c'est donc le livre de Joseph Rassinger, et il clarifie énormément les choses. – Ben oui, parce qu'en fait, donc ce sont des conférences prononcées en… si ma mémoire est bonne, en 1964, donc en plein concile, et il était à l'époque un jeune prêtre, un jeune théologien, pas connu, et oui, oui, il est toujours d'une très très grande clarté, et il prend un certain nombre de concepts qui sont très utilisés, et il les clarifie sur la notion de dialogue, par exemple, alors c'est vrai qu'on nous a un peu bassinés avec le dialogue, il faut bien dire ce qu'il y a. – Oui, oui, moi je ne peux plus dialoguer, je ne peux plus, je déteste le mot. – Oui, mais en fait, quand on vous lisez Ratzinger, et encore à l'époque c'était le début, parce que ça fait 60 ans qu'on nous bassine. – Mais en fait, il faut bien savoir ce que c'est que le dialogue, si c'est un vrai dialogue, c'est très utile, si vous voulez avoir un contact avec des gens, par exemple avec des musulmans, il faut bien commencer par un dialogue. – Absolument, mais on ne peut pas dialoguer avec n'importe qui, il faut dialoguer… – Ça on le sait après. – Bon, dans les trois premiers mots, dans les trois premières phases, où les carottes sont cuites, où on peut aller plus loin. Il a une passion pour le vocabulaire. – Mais oui, oui. – Comme tous les philosophes, d'ailleurs. – Oui, les mots sont piégés. – Et ils dissertent sur les mots pastorales et œcuméniques, qui ont donné tellement de malheur. – C'est vrai qu'on en a un peu marre de ces mots-là. Et si on les utilise à bon escient, selon leur vrai sens, c'est tout à fait important, et ça clarifie, comme vous disiez, le débat. – Oui, et ça apaise. – Voilà. – Je trouve qu'on a beaucoup besoin d'être apaisés dans cette période, encore une fois, de guerre civile généralisée. Et puis, vous nous citez aussi le livre de Rod Reher, que les téléspectateurs de TV Liberté ont connu, puisqu'il est venu présenter son Paris Bénédictin. – Ah oui. – Ça, c'était un grand livre. – Oui, parce qu'il a été mal perçu. Je ne sais pas si ce n'était pas de bonne foi ou pas, d'ailleurs, mais peu importe. Le Paris Bénédictin, c'est de dire, nous sommes dans une période qui ressemble un peu à l'époque de Saint-Benoît, au VIe siècle, où tout est par terre, et il y a un certain nombre de gens, comme Saint-Benoît, qui veulent rebâtir, reconstruire. Et en fait, Saint-Benoît, c'était… des petites communautés de chrétiens qui se regroupent aux moines, qui se regroupent entre eux, et dit, Rod Reher dit, il va falloir refaire la même chose, que les chrétiens se regroupent, non pas se replient sur eux-mêmes, comme on a voulu le dire, mais avoir des bonnes lectures, des bonnes fréquentations, etc., sans du tout se replier et en étant ouverts aux autres, bien entendu. – Et il cite Benoît XVI, ce sont les minorités créatives qui déterminent l'avenir, et en ce sens, l'Église catholique doit se sentir comme une minorité créative qui possède un héritage de valeurs, qui ne sont pas les choses du passé, mais qui sont une réalité très vivante et actuelle. Et ça, c'est Benoît XVI, dans un avion. On sent dans ce livre vos goûts, c'est très agréable, vos goûts pour les provinces de France, votre goût pour la chasse. – J'ai été élevé là-dedans. – Absolument, et c'est sûrement une belle enfance. Et l'équitation ? – Alors, oui, effectivement, il y a des gens que ça a étonné. Je parle d'un livre sur l'équitation, et alors c'est un livre qui est très intéressant, parce que c'est l'histoire de l'équitation, il commence au grec, et puis… Et alors, ce qu'il montre bien, c'est qu'au Moyen-Âge, les maîtres d'équitation étaient italiens et allemands, c'était vraiment eux qui savaient dresser les chevaux. Et il les dressait, d'après ce qu'il dit, de manière… Il dressait très bien, mais un petit peu à la schlag, de manière un peu dure. Et alors, on a fait venir ces maîtres d'équitation étrangers, et puis cette équitation à l'italienne ou à l'allemande, on l'a acclimatée à la France, et on a fait cet art de l'équitation français, et on l'a fait de manière… à notre manière. Et je trouve ça très important, parce que c'est ce que la France a fait avec beaucoup d'artistes italiens, qu'on fait venir. L'artiste italien, ils ont un côté très baroque et peut-être un peu exubérant, et quand ils viennent en France, il y a un côté tempéré, c'est le classique à la française, qui n'est pas le baroque italien. Et cet art de français de l'équitation, c'est… On apprend à dresser le cheval, mais d'une manière tout en souplesse. Il dit que le cheval et le cavalier finissent par former un couple, le mot est quand même très fort, et le cavalier va faire comprendre au cheval ce qu'il doit faire, où il doit aller, s'il doit s'arrêter ou continuer, tout en souplesse et en délicatesse. Et c'est vraiment, c'est le français, c'est la France qu'on aime, la France… – Vous parlez en termes très amicaux de Jean Dormesson. – Oui. – Est-ce que vous avez lu cette phrase de lui, « La civilisation est déclinée quand on a descendu de cheval ? » – Ah non, je ne connaissais pas cette phrase. – Voilà, je voulais vous l'offrir. – Eh bien, merci. – Parce que je pensais que ça m'avait frappé, parce que je pense que c'est en effet toute une philosophie pour l'homme à cheval. Et voilà, il a écrit ça dans un de ses livres ou dans un de ses articles. Et vous parlez aussi joliment du baroque avec Philippe Boussin, qui était un homme extraordinaire. – Ah oui, j'ai eu la chance de le connaître. – Moi aussi, il écrivait de façon merveilleuse. Il a écrit le très joli livre, « L'archéologue ». – Que je n'ai pas lu. – Eh bien, voilà. – Alors, dernière question, Charles-Henri Dandigné. Vous devez avoir mille et un livres. Comment faites-vous ? Comment réglez-vous ce problème physique, d'abord ? – Oui, c'est une bonne question. Je suis envahi, submergé. Parce que des boucages, je reçois tous les jours au bureau et chez moi. – Bien sûr, oui, bien sûr. – Je rappelle que vous êtes journaliste à Famille Chrétienne. – Voilà, et j'en donne. C'est-à-dire que j'en donne à des… – Vous sélectionnez ? – Oui, je sélectionne, oui. Et les livres… – Alors, vous sélectionnez selon quels critères ? Je parle pour que vous me disiez comment faire. Parce que moi, je suis le grand problème. – Ceux que je donne ou ceux que je garde ? – Les deux. – Alors, ceux que je donne, c'est beaucoup… Alors, je reçois beaucoup de livres d'histoire, parce que pour le Figaro Magazine, je participe à la page histoire. – Oui, c'est vrai. – Donc, j'ai beaucoup de livres d'histoire que je n'ai pas le temps de lire. Donc, ceux-là, je les donne, parce que je ne les ai pas lus. Ils sont peut-être très bons, mais je ne les lirai jamais. – Alors, vous ne les lisez pas, parce que le sujet vous intéresse ? – Non, non, parce que je ne peux pas tout lire. Je ne peux pas lire dix livres par semaine. J'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps, je ne peux pas. – Et donc, je lis les livres, je donne les livres que je n'ai pas lus. Et puis, ceux que je garde, c'est ceux que j'ai lus et qui m'ont frappé. – Avec lesquels vous avez un lien. – Voilà, cinq ans, dix ans, vingt ans après, je m'en souviens toujours. Beaucoup sont là-dedans, d'ailleurs, parce que c'est les fruits de 30 ans de lecture. – Bien sûr, bien sûr. J'ai moi-même fait un petit livre qui s'appelait « Ces livres qui m'ont choisi » il y a une vingtaine d'années. – C'est un joli titre. – Et c'était en fait le fruit de mes chroniques d'en présent, sur quinze ans. Et je viens, on va terminer sur une histoire jolie que je viens d'apprendre. J'ai rencontré une jeune femme qui a perdu son père et qui en est bien sûr bien malheureuse, et qui a ajouté. Mais il m'a laissé une partie de sa bibliothèque qui m'est entièrement destinée avec les livres que je devais lire. – Ah oui, oui. – J'ai trouvé que c'était très joli. – Voilà. Je pense que chacun de nous doit faire ça avec ses propres enfants, ses neveux. Parce qu'en fait, c'est une partie de nous-mêmes. – Bah oui, bien sûr. – Ce sont nos richesses infiniment plus importantes que le cartel du Salon ou la pendule Louis XVI. les livres que nous avons aimés. Merci beaucoup, Charles-Henri Dantigné. – C'est moi qui vous remercie. – 100 livres pour comprendre le monde, petite bibliothèque pour un catholique d'aujourd'hui. et c'est publié à l'artilleur. Un autre livre en… – Pas encore. – Pas encore. – À très vite alors. – À très vite. – Merci beaucoup. – Amis de TV Liberté, à bientôt. – Sous-titrage ST' 501